L'acteur Marceroux vient de mettre dans le commerce un appareil permettant aux maris qui rentrent tard le soir de se coucher sans réveiller leur femme. Mais pour ceux qui ne peuvent en faire la dépense, nous allons d'abord donner quelques petits conseils pratiques qui suffiront dans la plupart des cas à éviter des catastrophes. Si vous avez perdu votre clé, il ne sert à rien de vous affoler. Ne donnez pas la comédie en la cherchant en des endroits où elle ne saurait-elle. Un peu de réflexion vous épargnera ces mouvements désordonnés qui vous font perdre un temps précieux. Un très mauvais moyen de sauver la situation serait d'essayer d'entrer de force. Non, souvenez-vous de la fenêtre toujours entreverte la nuit. Une fois dans la chambre, votre premier souci doit être de courir sur la pointe des pieds, donner un coup de pouce à la pendule pour le cas où votre femme se réveillerait malgré toutes les précautions que vous aurez prises. Ceci fait, le moment est venu de vous déshabiller, opération qu'il faudra vous entraîner à exécuter rapidement. Ne vous précipitez pas sur le lit, rien de plus traître que l'élasticité du matelas. Regardez où vous mettez les pieds. Si vous effleurez votre compagne, vous remettrez en question tous vos succès. Mais rien ne vaut l'appareil du docteur Marseroux, le pouce-couche. Pareil, qui a l'avantage d'être discret et peu volumineux, doit normalement être dissimulé dans un mur. Il suffit pour cela de pratiquer une ouverture secrète installant au besoin l'appareil chez le voisin si votre mur n'est pas suffisamment effet. Nous avons été surprendre le docteur Marseroux dans son stand de démonstration à la foire de Paris, où sont exposés les différents modèles de son invention. Le docteur Mait tous les êtres de génie a mis au point un pouce-couche de luxe, avec ponts roulants manœuvrés par un équitage de trois personnes, un capitaine et deux hommes. Outre les frais considérables, la difficulté de dissimuler trois hommes au plafond réduit à rien la supériorité mécanique du système. Seul le pouce-couche pour appartements bourgeois a un avenir commercial. Monsieur le marquis de Brugnac, du Rotary Club, a bien voulu nous faire une démonstration avec son appareil personnel. Vous embrayez doucement, et vous attendez que vos pieds s'élèvent de façon à présenter votre épaule au tampon. Le tampon, dont la longueur aura été convenablement réglée, vous pousse au-dessus du lit. Cependant que le levier, actionné par une manette placée sur votre boîte de vitesse, soulève le drap. Actionnez le frein, descendez doucement sans avoir peur, tenez-vous bien raide. Et détachez vos sangles, il ne vous reste plus qu'à passer une bonne nuit. Mais pour rendre de véritables services, le pouce-couche doit être utilisé dans sa deuxième vitesse, qui exige naturellement du pilote un certain entraînement. Quelques amateurs toutefois, comme monsieur le marquis de Brugnac, dédaignant le côté utilitaire, aiment leur pouce-couche comme une voiture de course pour les sensations qu'ils leur procurent. Les débutants auront intérêt à laisser la virtuosité aux virtuoses et à s'entraîner sur pouce-couche à double commande avec le concours de moniteurs spécialisés. Quoique bondissant comme un avion à réaction, le pouce-couche est sans danger. En cas d'embarras technique, vous pouvez réparer en plein vol, si vous êtes muni de la brochure du docteur, le petit réparateur. Ainsi, votre sécurité personnelle est-elle assurée. En tout accident au sol, il ne saurait naturellement qu'y en avoir. L'entretien est des plus simples. Il suffit de mettre de temps en temps un peu d'huile dans l'arbre de couche pour que le piston puisse jouer librement et se détendre dans toute sa force. On peut également donner de temps en temps un coup d'œil aux ressorts de projection qui doivent être très tendus et vérifier l'allumage des bougies. Mais la pièce délicate reste le tampon qui doit toujours conserver un minimum de puissance pour, en vous frappant sur l'épaule, entraîner tout le système. Quelle est l'importance réelle de la découverte ? Si l'on considère la queue du foyer comme un sujet sans intérêt, certes, le pousse-cousse n'a pas plus d'importance qu'une quelconque nouveauté du concours l'épine. Mais les épouses et les belles-mères ont un point de vue très différent de celui des diplomates et des soldats. Elles pensent qu'il est temps que l'on cesse de rechercher les secrets de la désintégration de l'atome pour s'occuper plus simplement du bonheur quotidien de l'humanité. Mais l'heure passe. Il nous faut maintenant prendre congé en nous excusant auprès du marquis de Brugnac et de sa charmante femme de les avoir dérangés. Nous les remercions de nous avoir permis d'installer une caméra dans leur chambre. Si encore... Le féminisme a fait cette année des progrès tout à fait inquiétants. Non contente de rivaliser avec les hommes sur les plans de l'art, du commerce et de la pensée, les femmes prétendent maintenant les égaler sur un terrain où l'on pouvait les considérer comme les maîtres, celui de la force pure. La championne américaine de catch, Barbara Branton, a lancé un défi au genre masculin tout entier. Le défi a été relevé par un montagnard du Caucase, Victor Kruchko. Le combat a eu lieu hier à Paris. Être primitif et simple, Victor, pour retrouver l'ambiance de ses forêts, se plaît à sonner du corps avant chacun de ses combats. Il puise dans cette pratique un surcroît de vitalité. L'arbitre doit intervenir dès le début et rappeler très sagement aux combattants les règles essentielles du catch. On peut voir se manifester immédiatement le mauvais caractère de la championne américaine. C'est unique dans les annales du sport, un concurrent refuse de serrer la main de son adversaire. Devant la fermeté de l'arbitre suisse, Barbara finit par donner à Victor une rapide poignée de main dont ce dernier veut bien se contenter pour ne pas ennimer l'incident. Dès le bond, l'atmosphère est tendue. Un terrible coup de manchette de l'américaine. Victor a bien pris le coup, toutefois elle se précipite vers son corps pour y retremper son courage. Nouvel incident, l'américaine prétend interdire à Victor l'usage de son corps. Le combat reprend. Barbara place un retourné pneumatique, sa botte secrète. Nous sommes et cherchent à en finir rapidement et qu'elle ne recule devant aucune brutalité. Mais l'heure de l'américaine est déjà passée. Se sentant perdue, elle n'hésite pas à sortir toute la gamme des coups détendus. Coup de théâtre. Éprouvé par l'écrutage de Barbara, Victor perd le contrôle de ses mères et retourne au combat avec une évidente appréhension. Il réussit à surmonter sa défaillance et la lutte se poursuit avec ses côtés passionnants, inattendus qui font le charme de la lutte libre. Voici le tournant décisif du match. Victor réussit à plaquer Barbara au sol et tente de l'écarteler. On jurerait qu'il veut la couper en deux. Barbara sentant le danger, fait un violent effort pour se dégager et la mêlée devient très confusse. Victor prouve encore l'ouverture. Il vient l'américaine et la la lâche plus. Coup de manchette. Retournez deux matices. Le couper est magnifique. Malgré quelques manifestations spectaculaires, la femme a perdu et de très loin. La décision donnant la victoire au vaillant caucasien sera acquise à l'unanimité de tous les juges masculins et saluée par l'assistance avec un enthousiasme délirant. Barbara, à l'audace de protester, s'attire ainsi le mépris des sportifs de la capitale française, une ancienne galanterie, une sens-là inclinée à l'indulgence. Ce mois-ci a vu se dérouler un événement d'une exceptionnelle gravité. Dès les premiers jours, le bruit a couru qu'une femme vampire enlevait les hommes isolés avec une audace inouïe et en faisait Dieu sait quoi. Cette information a causé chez nos messieurs une émotion considérable. Une véritable psychose d'inquiétude et de terreur se développe. Pour un rien, les messieurs se mettent à courir. Les scènes de panique se multiplient. En des circonstances si dramatiques, la police se conduit d'une façon inqualifiable. Au lieu de veiller sur le salut de notre sexe, conduisant les messieurs au bureau ou les menant par groupe à la promenade, elle s'occupe comme si de rien n'était de la circulation des voitures et gaspille tout son temps en galanterie avec les dames. En revanche, pour les hommes qui demandent aide et protection, elle est d'une incroyable brutalité. Toutefois, pour épargner au sexe masculin une suprême injure, on réussit à obtenir que le président de la République soit gardé de jour et de nuit. Et voilà qu'on vient de découvrir une nouvelle victime. Un enfant vient de la signaler descendant l'escalier d'une maison de rapport. Ce malheureux comme tous les autres est dans un état de fatigue tel qu'il ne peut articuler un mot. Cette carence de la police a déclenché une véritable vague de banditisme féminin. Les femmes deviennent familières, voire même insolentes. Encouragées par l'infinité, elles ne se gênent plus et donnent libre cours à leurs appétits. Et hop, encore un. C'est plus grave. Des jeunes filles d'excellente famille opérant en groupe dans une traction avant à cause des gentlemen isolés sous un prétexte quelconque. Bête et galant depuis des siècles, l'homme indique le chemin demandé avec un grand luxe de détails et ne pense pas à regarder ce qui se passe dans son dos. Les ravisseuses l'enlèvent alors en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire et après en avoir lâchement et complètement abusé, le rejettent avec mépris sur la voie publique, déshonorés. Le Parlement interpelle le ministère et on insistera une fois de plus à un échange de discours sans résultat. Abandonnés à eux-mêmes, nos concitoyens en sont réduits au système D. S'inspirant des coutumes orientales, certains marchent voilées, espérant ainsi, en dérobant leur charme, ne pas provoquer la convoitise du vampire. La ville prend de ce fait un caractère inattendu, chacun utilisant ce qu'il a sous la main. Le hasard devait venir au secours de la police. L'inspecteur principal, Gutet, dont le tableau de chasse sonore de quelques arrestations sensationnelles, remarquait dans la rue une femme dont l'annure lui parie tout de suite suspecte. La prenant tentilature, il eut la surprise de constater qu'elle pressait le pas. La faute grossière du monstre devait le perdre définitivement. En disparissant diabolissement derrière un camion, il enlevait aux policiers leur dernier doute. Les trois hommes n'avaient plus qu'à se lancer à corps perdu dans la poursuite. La poursuite devait être rendue très difficile par l'audace sans exemple du vampire, prête à tout pour échapper au châtiment. Si elle n'avait pas d'effraîné, il ne pouvait manquer, comme on le voit, d'entraîner de graves perturbations dans la ville. Sous-titrage Société Radio-Canada Le vampire que rien n'arrête pousse sans crier gare la porte de n'importe quel commerçant provoquant chez les consommateurs une panique indescriptible qui, à l'heure actuelle, n'est pas encore calmée. Cette poursuite devait établir sans l'ombre d'un doute que le monstre jouissait d'un réseau de complices très nombreux, prêts à lui porter secours et assistance à n'importe quel moment. tous ces bandits auront un jour des comptes à rendre. Décidé à avoir la criminelle morte ou vive, l'inspecteur Budet se saisit d'un revolver que le hasard lui fournit. Quoi que tireur d'élite, l'inspecteur ne peut éviter de perdre quelques balles. Il y a des victimes. Le seul bruit des coups de feu crée dans le bois de sonne quelques troubles désagréables. A l'heure où ces dernières images ont été prises, le vampire courait encore. Il paraît qu'il se cache dans les salles de cinéma. Aussi, ne serions-nous trop vous conseillé de jeter un coup d'œil discret à votre voisine et à la moindre entreprise de sa part d'appeler Rosecourt. Si vous vous trompez, vous y gagnerez au moins de couper court à ces éternelles provocations féminines qui ne nous laissent aucun repos et vous pourrez assister tranquillement aux beaux films. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada